C'est à trouver. On a vécu longtemps, depuis la transformation des États en généraux en Assemblée nationale, donc en 1789, sur l'idée que la volonté populaire ou la volonté générale était déclarée par une assemblée élue de représentants et que donc la participation citoyenne était essentiellement dans l'élection. Il y avait aussi des droits politiques, finalement, d'expression, de manifestation, donc il y avait une possibilité d'exister en dehors du moment où on vote, mais ça se limitait à l'existence d'une opinion publique, il n'y avait pas une participation à la décision et la demande de démocratie participative et finalement de ne pas laisser la totale autonomie du prononcé de la volonté générale aux seuls représentants du peuple et de participer à la décision. Bon, ces modes de participation, il y en a différents, il y a le référendum, si c'est une initiative citoyenne, mais il y a d'autres possibilités, il y a les débats publics, il y a des formes de concertation, donc je crois que c'est très largement en train, on a besoin de l'inventer. Alors, ce qui me paraît important, c'est de ne pas penser que, bon, on part des inégalités sociales et généralement pour évaluer ces inégalités sociales, on les mesure en inégalités de revenus, inégalités de patrimoine. On aurait tort de... Les inégalités environnementales, c'est quoi ? C'est l'inégale façon dont des individus, des populations, même des pays, sont impactés ou affectés par la situation environnementale, aussi bien les dégradations écologiques que la raréfaction d'une nature qu'on voudrait protéger. On aurait tort de penser qu'il s'agit de deux types d'inégalités différentes. On peut dire que les inégalités environnementales, c'est la dimension environnementale des inégalités sociales, en ce sens que ceux qui sont le plus impactés, le plus affectés, c'est les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, les moins résilientes. Donc on retrouve les inégalités sociales.